Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. De son vrai nom Belongé Mbenzu Gambomi, Benzboziana dit grand-père, est né à Kinshasa, le 28 septembre 1951 de Louis Mbenzu Bolia et de Joséphine Mayenga. C'est en 1966 que cet originaire de la province de l'ex-Bandundu embrasse la carrière musicale par l'orchestre Bamboula de Nédioul Papa Noël. Ensuite, il évoluera aux côtés de Pepe Calé, Madilou System. En 1972, il intègre Mainzoto Uella Uella de Père Buffalo où il évoluera avec Malembe Chant et Souley. De retour d'une tournée européenne, Bozy sera approché par Evoloco pour mettre sa voix dans la chanson, Endonge, de Hilo Pablo. Entre 1972 et 1974, il va récolter un succès croissant avec diverses orchestres avec lesquels il se produit. Sa chanson, Endendeli, fait mouche. Ses amis de l'orchestre Les Casques Bleus le font participer à l'enregistrement de leur disque qui connaît un réel succès. 1974, il se retrouve avec Evoloco, Wemba et Mavuela à la tête de l'orchestre Easy Philo Collé. 1981, c'est la naissance de Langa Langa Star. Il est de nouveau de l'aventure avec Evoloco, le même, Dindo Yogo, Kisangani Espéran, Roxy, Juna Janana et Deji O'Malley. Il s'appelle Les 7 patrons. 1984, c'est dans Shockstar qu'il se retrouve avec les gars comme Ben Yamabo, Carlito, De Fao, De Baba, Petit Prince, Unzaya et Juna Janana avant de créer son propre orchestre anti-choc en 1985. C'est en avril 1980, lors d'une tournée de Zyko Langa Langa dans le Grand Kassai, un événement signé par mon ami Idélek, que je fais la connaissance de Bozy que je voyais déjà évoluer au sein de cet orchestre. Depuis, nous étions devenus des vrais amis. A ce jour, il reste, après Papa Wemba et l'orchestre Viva La Musica, le seul musicien que j'ai beaucoup produit dans presque tout le pays. Nous avons effectué des tournées avec lui et son groupe dans l'ex-bat Congo notamment à Inkesu, Matadi, Boma et Mwanda. Au Kassai, nous avons été à Kananga et Umbuji Mahi, dans l'ex-province orientale nous avons été à Kisangani et Iziro. De lui, je retiens que Bozy est le musicien congolais le plus compréhensif. Celui qui ne veut pas voir son producteur enregistré de pertes financières. Avec lui, s'il vous arrive de vous planter, il vous offre un concert en bonus de façon à vous permettre de rentrer dans vos frais. D'ailleurs, il est timide de nature et parle moins. Bozy est, après Franco et Rochereau Taboulet, l'artiste musicien qui a réussi à faire éclore bon nombre de vedettes féminines dont DS Mukangi, Betty Bisse, Jolie Dieka. Son groupe anti-choc est une véritable école de formation de laquelle sont sortis beaucoup de musiciens de talent dont il est fier notamment Fifi Mofoud, Wally Ngonda, Deji Onolo, Kofi Ali Baba. C'est depuis 1985 que Bozy Bozyana est basé en Europe avec sa femme Fatih et leurs enfants. Depuis lors, l'artiste est entre deux avions, à cheval entre Paris et Kinshasa pour ses affaires et sa carrière. Depuis l'année dernière 2017, lui et son groupe fêtent les 30 ans d'anti-chocs avec à la clé, la sortie d'un album rétro intitulé « Toute une histoire » qui est déjà commercialisé. Pendant que le groupe totalise cet âge, Bozy lui-même en est à 67 ans d'âge. Mais à le regarder de près, il donne l'impression de grandir et non de vieillir. Lui qui était déjà grand-père par son comportement avant de l'être pour de vrai. J'espère vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à visiter notre site web top10buzz.com. Là-bas, vous trouverez les articles sur la politique, biographie, sport, vidéo, monde, voyage, divertissement, santé et la technologie. Informez-vous sur l'actualité de notre beau pays avec top10buzz.com. top10buzz.com, le seul site web que le président de la République a mis à votre disposition pour vous informer tous les jours. top10buzz.com, c'est l'information. Le lien du site web est dans la description de cette vidéo.